bonjour à tous bienvenue dans ce reportage aujourd'hui on va parler du forum des métiers alors moi j'ai choisi ce métier parce que déjà je voulais pas rester assis sur une chaise c'est un métier dynamique qui bouge ou en fait on peut voyager c'est ce qui m'a amené finalement à choisir la marine il faut faire quelle formation et quelle étude ou diplôme pour rentrer en marine ce que tu veux si tu n'as pas le bac tu vas rentrer tu vas être matelot tu vas être au bas d'échelle bac ou au delà tu seras un sous-officier donc là c'est un profil chef d'équipe d'accord et au delà bac plus 3 jusqu'à bac plus 5 cursus officier décideur chef de service quelle qualité il faut pas mal très 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 créatif d'avoir toujours des idées d'être au courant d'à peu près tout ce qui se passe en termes d'image autour de nous quoi donc d'être très curieux d'aller sortir d'aller dans des expos de voir un petit peu toujours ce qui se fait et après ça demande aussi certaines souplesse et organisation parce que ben on n'a que des clients différents voilà on va travailler sur des supports et des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres bas les études que vous avez suivi alors moi j'ai fait des études de mathématiques et puis à la fin je me dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme travail comme idée de faire prof de maths et que j'ai cherché d'autres concours de la fonction publique je voulais être fonctionnaire je voulais travailler pour la fonction publique j'ai cherché d'autres d'autres concours j'ai découvert le concours des impôts que j'ai passé avec un diplôme supérieur. Et donc je suis rentrée avec un grade que l'on appelle inspecteur parce que la fonction publique, elle est organisée par niveau de responsabilité et en fonction de votre diplôme de départ, vous pouvez accéder à certains niveaux ou pas. Et on peut accéder dans la fonction publique avec un niveau brevet des collèges déjà. Ils ont changé le recrutement ces dernières années. On peut obtenir aussi la première laine de médecine en ayant des qualifications de plus littéraires. Mais à ce moment-là, on ne va peut-être pas pouvoir présenter sa candidature à la première laine de médecine en âme. On vous demande à la faire en deux ans pour pouvoir récupérer les compétences que vous n'avez pas pu avoir en suivant les matières scientifiques aussi. C'est quoi le salaire lettre de départ ? Il n'y a pas de salaire ma petite dame, c'est des honoraires, il n'y a pas de salaire. Dans votre tête, il faut que ça soit clair. Salaire, salarié, salarié, patron. Ok ? J'ai un patron, le patron me paye un salaire. D'accord ? Donc, il me paye un salaire minimum parce que je démarre, je ne connais rien. Et puis après, je gravis des échelons quand je suis salarié. Moi, je ne suis pas salarié, je suis profession libérale. Donc, je répépette depuis le début. Profession des clients. Si j'ai beaucoup de clients, j'ai beaucoup de procédures, j'ai beaucoup d'honoraires. Si, si je n'en ai pas beaucoup, je n'en ai pas beaucoup. Ok ? Alors, c'est sûr que si vous n'êtes pas trop mauvais, si vous avez bien défendu deux, trois personnes, on ne peut pas tout gagner. Moi, je dis aux gens, je ne suis pas Saint-Frita. Votre cause pourrie, perdue, je ne suis pas Saint-Frita. Je ne peux pas sauver toutes les causes perdues. Mais je peux faire au mieux pour minimiser les dégâts. Et bien voilà, c'était le Forum des métiers. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo.